Est-ce que McGonagall a continué d'enseigner à Poudlard ? Est-ce qu'Arthur Weasley travaille toujours au ministère ? Qu'est-il arrivé à la famille Malfoy ? Si vous vous êtes déjà posé ce genre de questions, vous êtes sur la bonne vidéo. Nous allons retrouver nos personnages préférés et découvrir ce qu'ils sont devenus après la bataille de Poudlard. Attention, il s'agit du deuxième épisode de cette série. Nous allons parler uniquement des personnages qui étaient adultes à l'époque de la saga. Si vous voulez découvrir le destin de Harry, Hermione, Ron, Drago ou les autres, Rendez-vous dans l'épisode précédent. Avant de commencer, un grand merci à Bailly qui sponsorise cet épisode. Bailly est un intermédiaire qui permet de faire du shopping en ligne sur toutes les boutiques japonaises, sans parler japonais. L'occasion de vous procurer des produits Harry Potter exclusifs à ce pays et de compléter votre collection. Le Black Friday approche, alors profitez-en. Rendez-vous sur Bailly où vous avez plusieurs options pour faire des achats. La façon la plus simple de commencer est d'utiliser la barre de recherche disponible sur la page d'accueil. Elle vous permet d'effectuer une recherche rapide sur certains sites partenaires. Choisissez une boutique, tapez vos mots-clés et parcourez les résultats de recherche. Je vous conseille de taper Harry Potter sur la boutique Mercari. Si la boutique que vous recherchez n'est pas sur Bailly, pas d'inquiétude. Vous pouvez également faire une demande sur la majorité des sites japonais en utilisant le formulaire de demande d'achat. Maudokoro par exemple, considérée comme la meilleure boutique de produits Harry Potter, avec plusieurs références que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Et pour cette fin d'année, découvrez leur collection 100% Noël, avec des produits comme la robe de bal d'Hermione, une théière à l'effigie du bal ou une peluche beau bâton. Pour faciliter vos recherches, retrouvez dans la description une page Bailly 100% dédiée à Harry Potter. Parmi ces autres avantages, Bailly vous permet de regrouper toutes vos commandes en une seule, de réduire vos frais de port, d'assurer vos achats. Tout ce qu'il faut pour acheter sereinement. Et pour l'occasion, un petit cadeau. 10% de réduction sur votre première commande, pour tester leur service. Attention, passez bien par le lien en description pour être sûr que le coupon soit valide. Les produits Harry Potter japonais exclusifs ne sont plus si loin. Rendez-vous sur Bailly. Que sont-ils devenus, spécial personnages adultes ? C'est parti ! Pour rappel, je ne vais pas prendre en compte les jeux vidéo ici, qui mettent pourtant en scène des personnages concernés par cette sélection. Ce serait trop compliqué et on pourrait vite se mélanger les pinceaux. En revanche, j'utiliserai ponctuellement la pièce de théâtre L'enfant maudit pour ajouter des informations importantes. Après son accident dans la Chambre des Secrets, Gilderoy Lockhart est devenu un résident permanent de l'hôpital Saint-Mangouste. C'est là où l'on traite les pathologies et les blessures magiques. Il n'avait jamais de visite, mais recevait encore parfois des lettres d'admiratrices. Il était très heureux de leur répondre, même s'il ne savait pas pourquoi, ces personnes l'adulaient tellement. Visiblement, ces tromperies n'ont jamais été révélées au grand public. Dumbledore a sûrement estimé que Lockhart avait été bien assez puni comme ça. Une triste fin pour ce personnage loufoque, mais n'oublions pas tout le mal qu'il a fait autour de lui pour se mettre en avant. Il a volé la vie et les exploits d'autres sorciers qui n'avaient rien demandé. Et paradoxalement, ce n'était peut-être pas une si mauvaise fin. Il semblait très heureux de son sort et de cette existence légère, sans mensonge ou de choses à prouver. Il n'a pas été affecté par les événements de la Seconde Guerre et a sûrement fini sa vie paisiblement à Saint-Mangouste. Et puisque l'on évoque l'hôpital des sorciers, parlons de deux autres de ses pensionnaires. Les parents de Neuville, Alice et Franck Londubas, n'ont jamais retrouvé une existence normale. Pour rappel, ils ne sont pas morts, mais ont été torturés par Bellatrix et les Mangemorts au cours de la Première Guerre. La douleur a été si intense qu'ils ont tous les deux perdu l'esprit. Depuis cette terrible agression, ils vivent à l'hôpital dans un état végétatif. Neuville rend régulièrement visite à ses parents et tente de créer un lien avec eux. Surtout avec sa mère, qui présente quelques signes de vie, mais on ne sait pas si elle est encore consciente ou non. On aurait aimé de meilleures nouvelles pour cette courageuse famille. La grand-mère de Neuville, Augusta Londubas, a pris part à la bataille de Poudlard et a survécu. On ne sait pas ce qu'elle est devenue par la suite, mais je l'imagine auprès de ses proches à prendre soin d'eux. Toujours aussi protectrice avec son petit-fils, avec une bonne dose de fierté en plus, vis-à-vis de son héros qui a tenu tête au Seigneur des Ténèbres. Amos Diggory ne s'est jamais remis de la mort de son fils, Cédric, assassiné par Peter Petitgros. A la fin du quatrième roman, sa femme et lui remercient profondément Harry de leur avoir ramené le corps de Cédric. Ils ne lui en veulent pas pour ce qui est arrivé. Ils refusent aussi l'argent qui revient au vainqueur du tournoi et qu'Harry souhaite leur laisser. On ne sait pas si Amos Diggory a pris part à la lutte contre Voldemort, mais on sait qu'il a survécu à la seconde guerre des sorciers. On le retrouve en 2020 dans la pièce de théâtre L'enfant maudit. Ayant appris qu'Harry avait trouvé un retourneur de temps, il fait tout pour le rencontrer et le supplie de remonter le temps pour sauver Cédric. Son avis sur les événements a bien changé puisqu'il tient désormais Harry pour responsable de la mort de son fils. Et il est scandalisé que ce dernier ne fasse pas en sorte de réparer sa faute. Amos avait déjà fait preuve de mauvaise foi dans la quatrième aventure en s'attaquant à Harry pour avoir volé la vedette de son fils. Alors que même Cédric lui avait expliqué que Harry était plus la victime des événements qu'autre chose. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'Amos n'a jamais cessé d'aimer Cédric et de souffrir de sa perte. Une victime a jamais du retour de Voldemort. Et la douleur fait dire des choses que l'on ne pense pas toujours. Kingsley Shacklebots est devenu ministre de la magie après la bataille de Poudlard. Cela peut surprendre ceux qui n'ont vu que des films et qui ne le connaissent pas beaucoup, mais c'était clairement l'un des meilleurs candidats pour ce poste. Kingsley est l'un des sorciers les plus puissants que l'on rencontre dans la saga et surtout un homme sage, diplomate, conciliant, mais qui sait aussi se faire respecter. En tant que ministre, il a pris de nombreuses mesures pour assainir le gouvernement et évoluer dans le bon sens. Il a décidé d'arrêter l'utilisation de détraqueurs à Azkaban par exemple. Il a permis à tous ceux qui avaient lutté lors de la bataille de Poudlard d'intégrer la formation des aurores. Des jeunes sorciers comme Harry, Ron ou Neville ont pu profiter de cette décision. Il a aussi décoré de nombreux personnages qui ont prouvé leur courage au cours de cette nuit, comme McGonagall ou Fleurs de la Cour. Il a nommé Harry à la tête du bureau des aurores quand il s'est montré prêt et a permis l'éradication des lois en faveur des sangs purs grâce à l'aide d'Hermione. C'est d'ailleurs Miss Granger en personne qui a pris sa place en 2019 après un mandat formidable qui a fait beaucoup de bien au monde des sorciers. Après la chute de Voldemort, la famille Malfoy a été pardonnée de ses crimes. Narcissa a sauvé la vie de Harry en mentant au seigneur des ténèbres dans la forêt. Drago a aidé indirectement nos héros au manoir, et il était bien trop jeune pour être tenu responsable de ses actes. Et il semblerait que Lucius ait collaboré pour dénoncer ses camarades mange-morts, permettant au gouvernement d'arrêter de nombreux partisans de Voldemort. Mais ce dernier ne pouvait plus se cacher publiquement derrière un masque, et sa réputation était brisée. Le monde des sorciers connaissait son implication dans le camp de Voldemort et son revirement, même s'il était bénéfique pour le ministère, a dû aussi passer pour de la lâcheté. Lucius et Narcissa ont donc continué à vivre, mais bien plus discrètement. Ils n'ont pourtant pas abandonné leurs anciennes idées, ce qui les ont mis en conflit avec Drago, qui a évolué de ce côté. Notamment grâce à sa femme Astoria qui ne partageait pas leurs préjugés sur le sang. Lucius et Narcissa étaient déçus de cette belle fille d'ailleurs. Ils s'attendaient à un nom plus prestigieux ou à quelqu'un avec les mêmes opinions qu'eux, mais ça n'a pas empêché Drago de vivre une belle histoire avec elle. Lucius et Narcissa sont devenus grands-parents lorsque Astoria a mis au monde le petit Scorpius. Lucius aimait toujours collectionner les artefacts de magie noire les plus rares, mais sans pour autant les utiliser. Et il était au fond bien soulagé de vivre dans un monde sans Voldemort. Rita Skeeter n'a malheureusement jamais arrêté d'écrire. Après la défaite de Voldemort, elle a sorti deux nouveaux livres. Le premier était une biographie d'Harry Potter, réputée comme ne comportant qu'un quart de choses vraies. Le second, Rogue, Scélérat ou Saint s'intéressait au cas de Severus. Et connaissant le passif de Rita Skeeter, particulièrement tranchante quand il s'agissait d'un directeur de Poudlard, j'imagine que le livre était un concentré d'attaques, d'exagérations et de bêtises. En 2014, on la retrouve à la coupe du monde de Quidditch. Durant la compétition, sa langue de vipère provoque quelques incidents et lors de la finale, elle passe son temps à espionner, colporter des ragots sur les personnes présentes en loge VIP. Notamment Harry, Luna et d'anciens membres de l'armée de Dumbledore. Heureusement, Dini est à ses côtés aux commentaires et corrige tous ses excès avec fermeté. Mais lorsque Rita Skeeter a le malheur de s'en prendre à son mari Harry, elle voit rouge et la frappe discrètement d'un maléfice. Quelques jours plus tard, elle sort un nouveau livre bien salé, l'armée de Dumbledore, le côté sombre des vétérans. Certaines personnes ne changeront jamais. Dieu merci, les parents Weasley ont survécu à la bataille de Poudlard. Mais j'ai été assez déçu de découvrir qu'on ne savait pas grand chose de ce qu'ils étaient devenus ensuite. Ce sont pourtant de personnages très importants. Arthur et Molly sont retournés vivre au terrier et ont eu la chance de voir leur famille s'agrandir avec des petits enfants de tous les côtés. Après la guerre, Arthur est retourné travailler dans un ministère, débarrassé des partisans de Voldemort. Il a retrouvé son service des départements de l'artisanat moldu et quelques temps plus tard, le ministre Kingsley l'a promu à la tête de ce département. Pas plus d'informations du côté de Molly, si ce n'est son retour dans son foyer. Et que Percy a donné son prénom à l'une de ses filles. Une belle façon de se faire pardonner pour le mal qu'il a pu lui faire lorsqu'ils se sont fâchés. Et puisque l'on passe par le terrier, j'évoque rapidement les deux plus vieux fils d'Arthur et Molly, dont je n'ai pas parlé dans l'épisode précédent. On ne le voit pas dans le film, mais Charlie, celui qui étudie les dragons en Roumanie, est revenu pour se battre avec sa famille. Il est arrivé plus tard que les autres puisqu'il était très loin du conflit, mais a pris part au combat et s'en est sorti. Charlie est le seul Weasley à ne pas s'être marié ou avoir eu d'enfant. Un choix de vie tout aussi honorable, il préférait s'adonner à son métier, mais surtout à sa passion pour les dragons. De son côté, Bill est retourné vivre à la chômière au coquillage avec sa femme Fleur de la Cour. Ils ont eu trois enfants ensemble, Victoire, Dominique et Louis Weasley. Petite anecdote, Victoire est née quelques années plus tard, mais le même jour que la bataille de Poudlard. Elle a hérité de la beauté de sa mère et a entretenu une relation avec le fils de Rémus et Tonks. Bill Weasley a continué de travailler pour la banque Gringotts et en 2013, il était en Egypte pour mener à bien un projet. En 2014, il était de retour avec toute sa famille pour assister à la finale de Quidditch. Lors de la dernière aventure, les Dursley ont été évacués du cas de Private Drive pour leur propre sécurité. Ils se sont cachés dans un lieu inconnu et étaient sous protection jusqu'à ce que la guerre ne s'achève. On ne sait pas s'ils sont revenus à Private Drive par la suite. La majeure partie de ce que l'on connaît concerne Dudley. Il a épousé une femme et il a eu deux enfants avec elle. Dudley est resté en bon terme avec son cousin, mais aucune idée s'il en était de même pour Vernon et Petunia. Et franchement, ça m'étonnerait. Le peu d'informations que l'on a concernant Vernon prouve bien qu'il est resté le même homme hargneux, arrogant et mesquin. On ne sait pas quand il est mort, mais avant 2020 et l'intrigue de l'enfant maudit, Petunia avait déjà disparu. Harry a eu la surprise de découvrir qu'elle avait gardé quelque part la couverture qu'il avait enveloppé lorsque Dumbledore l'avait déposé bébé devant sa porte. Petunia cachait peut-être bien des secrets dans son cœur, mais on n'en sait pas plus. Minerva McGonagall a reçu l'ordre de Merlin première classe pour la bravoure dont elle a fait preuve lors du conflit contre Voldemort. Il a fallu plusieurs mois pour remettre Poudlard en état et lorsque ce fut le cas, elle est revenue au poste de directrice de l'école. Le défi était de taille, il fallait gérer les traumatismes liés à la guerre en général, mais aussi au conflit qui a eu lieu dans le château. Il a fallu gérer ceux qui avaient vu leurs proches mourir, ou ceux qui n'avaient pas pu suivre leur 7e année à cause de leur statut de sang. Mais il n'y avait pas meilleure personne que Minerva pour se charger d'une telle tâche, et je l'imagine penser les plaies de Poudlard avec brio. McGonagall a occupé cette direction au moins jusqu'à l'année scolaire 2020-2021, soit plus de 20 ans après la bataille. On la retrouve à ce poste dans la pièce de théâtre, et elle aide évidemment nos héros dans l'intrigue. Minerva est restée égale à elle-même et a fait sans aucun doute une merveilleuse directrice. On ne sait pas ce qu'elle est devenue ensuite ou quand elle a pu prendre sa retraite. Afin d'éviter les nombreux commentaires me demandant pourquoi je n'ai pas parlé d'un tel, ou me reprochant d'avoir oublié tel autre, quelques mentions honorables pour finir. Car malheureusement, il y a beaucoup de personnages adultes importants dont on ne sait rien de la vie après la guerre. Hagrid par exemple, qui est le plus grand absent de cette vidéo. On imagine qu'il a continué à travailler au château, et qu'il a participé à son renouveau, mais aucune source. Il est en revanche très présent dans des jeux vidéo comme La Magie Émerge, mais c'est tout. Côté professeur de Poudlard, ce n'est pas très fourni non plus. Aucune information sur la vie post-guerre du professeur Flitwick, Trelawney, Bibin, ou du professeur Chourave. Pour cette dernière, on sait juste qu'elle a accueilli Neville Longdubas comme assistant, et que c'est lui qui a pris la relève quand elle a quitté son poste. On ne sait pas combien de temps est resté le professeur Slugorn après la bataille. On sait juste qu'il a pris sa retraite avant 2011, et qu'un portrait de lui a été placé dans la salle commune de Serpentard. Je ne pourrais pas vous parler de Dolores Ombrage, tout ce que j'espère, c'est qu'elle a fini ses jours à Ascaban. On n'en saura pas plus non plus sur Abel's Force Dumbledore, Ollivanders, Madame Pomfresh, ou Argus Ruzard. En tout cas, pour l'instant. Un nouvel épisode très riche, mais je reste sur ma fin concernant certains personnages. J'aurais vraiment aimé en savoir plus sur la vie de Arthur et Molly, d'Hagrid, ou des Dursley après la guerre. Ils ont eu une place capitale dans l'histoire et dans la vie de Harry. Les Dursley notamment me laissent un vrai goût d'inachevé. J'aurais aimé que Petunia puisse se réconcilier avec son passé à travers son neveu, ou au moins savoir ce qu'elle était devenue. Encore merci à Bailly de me soutenir et d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous voulez acheter des produits Harry Potter japonais exclusifs en profitant de 10% de réduction, rendez-vous dans la description. Si le concept vous plait toujours, en tout cas, dites-le moi en commentaire. Vous savez comment ça marche, likez la vidéo, partagez-la, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite dans une autre vidéo pleine de magie et de passion pour Harry Potter. Méfait accompli ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !